Générique Petite région de Moldavie, autodéclarée indépendante en 1990, la Transniestrie souhaite aujourd'hui être rattachée à la Fédération de Russie, au Grand-Dame de Kisinau. Ce territoire se trouve dans l'est de la Moldavie, sur la rive gauche du Dniestre. Ce pays, entre guillemets, n'est pas reconnu par la communauté internationale, ni même par la Russie. Merci. Monsieur le Président Shevchuk, là, sur le mur, il y a un portrait de Vladimir Poutine. Et derrière moi, il y a une peinture représentant le Kremlin à Moscou. Sommes-nous sur le sol russe ou en territoire moldave ? Nous sommes en territoire de Transniestrie. Mais voyez, il y a aussi une photo du patriarche russe. Craignez-vous que l'agitation chez le voisin ukrainien ne puisse gagner la Moldavie ? Nous sommes très inquiets de ce qui se passe en Ukraine, et nous espérons que cela n'aura pas d'effet pour nous. Quel est votre message pour le gouvernement de Kiev ? Arrêtez d'employer la force. Dans quelques jours, la Moldavie va signer des accords de libre-échange avec l'Union européenne. Quel sera l'impact pour la Transniestrie ? La signature de cet accord de libre-échange aura un impact économique négatif pour nous, car nous n'avons pas participé aux négociations. Bien sûr, il y a quelques éléments positifs dans cet accord. Mais les points négatifs sont bien plus nombreux. C'est pourquoi nous pensons que le résultat global de cet accord de libre-échange aura vraiment un impact négatif pour nous. Pendant les négociations, nous n'avons pas cessé d'alerter les autorités de ces impacts négatifs, et nous faisons des efforts pour parvenir à des modifications, mais il semble que ce ne soit pas suffisant. Et pourquoi ne pas simplement faire revenir la Transniestrie dans la Moldavie pour surmonter ces problèmes ? Eh bien, cette réunification serait une bonne idée s'il n'y avait pas certaines contradictions, s'il n'y avait pas des problèmes conflictuels entre la Transniestrie et la Moldavie. Bien sûr, si le peuple de Transniestrie émettait le souhait de réintégrer la Moldavie, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est même l'opposé. Nous pensons que la meilleure solution pour le moment serait un véritable divorce civilisé avec la Moldavie, ce qui permettrait à la Transniestrie de miser sur des activités économiques externes. Est-ce que cela veut dire que vous excluez totalement un retour dans la Moldavie, oui ou non ? Je pense qu'une réponse claire à cette question ne peut venir que des citoyens de ce pays, de leur volonté et non de celle de leur président. Et la volonté des citoyens a été exprimée par référendum. Le résultat est très clair, le peuple ne veut pas d'une réunification avec la Moldavie. Vous voulez être rattaché à la Russie, mais en allant dans cette direction, ne risquez-vous pas de faire ressurgir le conflit larvé de cette région ? Ne risquez-vous pas une confrontation directe, une guerre, un bain de sang ? Notre premier objectif est bien entendu l'indépendance et la reconnaissance de la communauté internationale. C'est le premier pas. Et nous voulons que la volonté du peuple de Transniestrie soit prise en compte. Bien entendu, dans le monde, il y a de nombreux pays et de nombreuses opinions. Et parmi ces pays, certains pourraient avoir en tête de vouloir appliquer la force, de résoudre le problème par la force. Mais je ne pense pas que ce soit la solution aujourd'hui au XXIe siècle. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons résoudre les problèmes à la table des négociations. Et nous devons respecter la volonté des citoyens, la volonté du peuple de ce pays. Selon mes informations, des hommes armés de Transniestrie auraient participé aux émeutes d'Odessa en Ukraine. Pouvez-vous le confirmer ? En étiez-vous informé ? Ce sont des fausses informations répandues par les médias en Ukraine et par les autorités ukrainiennes elles-mêmes. J'ai rencontré l'ambassadeur d'Ukraine en Moldavie et le représentant spécial ukrainien en charge des négociations entre la Moldavie et la Transnestrie. Et ils ont officiellement démenti ces informations, selon lesquelles des militants de Transnestrie auraient été impliqués dans les événements d'Odessa. Le Parlement européen a décrit la Transnestrie comme une plateforme pour le crime organisé, la contrebande et le trafic d'êtres humains. Ce rapport a été publié sous l'air de votre prédécesseur, Igor Smirnov. Est-ce que les choses ont changé ou la Transnestrie se bat-elle toujours contre les mêmes problèmes ? La contrebande est un phénomène commun à de nombreux pays à travers le monde, y compris ceux avec des frontières très bien gardées. La Transnestrie était accusée de contrebande, d'armes et de trafic d'êtres humains. Nous avons entendu ces insinuations et nous les entendons toujours. Mais je dois officiellement déclarer que l'état de Transnestrie n'est impliqué dans aucune sorte de contrebande. Ces rumeurs circulent pour instiller la peur dans les pays européens, pour les pousser à penser qu'ils doivent agir contre la Transnestrie, combattre la Transnestrie pour résoudre le problème de la contrebande. Quel est le nombre de passeports russes délivrés chaque année dans la région ? Et d'ailleurs, quelles sortes de passeports avez-vous ? Environ 200 000 citoyens russes vivent en Transnestrie et nous permettons la double nationalité. Le Parlement a adopté une loi qui permet aux citoyens de Transnestrie d'avoir plusieurs nationalités. J'ajoute que je suis citoyen de la Fédération de Russie, mais je ne suis pas citoyen de Moldavie. Et s'il y avait un passeport de citoyen du monde, je serais ravi d'en avoir un.